Musique Bonjour à tous chers mortels c'est Dragmar On se retrouve avec les sorties de la semaine mais là de fin août donc oui je rattrape un petit peu mon retard là aujourd'hui il y aura ça plus les nouveautés et demain je rattraperai mon retard sur les sorties du mois de septembre voilà là cette semaine ça va être un petit peu du rattrapage parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer Alors on attaque tout de suite avec Blue Morning vol 8 qui est du yaoi là de toute façon on est en début de semaine donc forcément enfin début de semaine qui s'est passé à un moment hein donc forcément souvent on a du yaoi Ensuite on a les Kingdoms tomes 47, 48, 49, 50 et d'ailleurs on va bientôt rattraper le Japon là si j'y dis pas de bêtises on est à combien là au Japon ils en sont à 58 tomes donc encore quelques mois et ça y est c'est rattrapé Et là il va falloir que Mehan nous propose d'autres choses et c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement mine de rien il y a pas mal de titres chez Mehan qui est sorti d'un coup Bah voilà on avait que quelques titres et là il y a plein de trucs qui sont sortis donc c'est bien c'est bien là là dessus au moins ils ont réagi assez vite Euh du coup là dans les nouveautés que nous avons The Unwanted Undead Aventure Vol 1 donc une nouvelle série de Mehan qui m'intrigue hein franchement qui m'intrigue Cela fait maintenant 10 ans que Len veut devenir aventurier mais celui-ci stagne au rang inférieur à un jour il s'est renché dans le donjon de la lune d'eau afin de s'y entraîner et d'y trouver des ressources à revendre Mais il tombe nez à nez avec un dragon créature démoniaque qui ne fréquente normalement jamais ce donjon classé débutant Paralysé par sa puissance il se fait devorer et meurt pourtant il se réveille sous la forme d'un démon squelette Désorienté il réussit finalement à bénéficier de l'évolution substantielle une capacité que seuls les monstres possèdent et décide de faire tout pour devenir humain Commence alors une lutte sans merci contre les monstres du donjon Et bah ça m'a l'air sympa ça m'a l'air sympa C'est sorti déjà en plus je crois ouais c'est déjà sorti J'aurais dû l'acheter tout à l'heure celui-là Enfin bon voilà c'est du fantastique en général moi j'aime bien ça Donc ouais pourquoi pas lui il m'intrigue bien ce manga là Ensuite Totally Captive à Ted volume 1 et 2 Donc là c'est du yao je ne lis pas spécialement du coup Apprendre le vin avec les gouttes de dieu Donc celui-là c'est un guide Il y a eu la série hein les gouttes de dieu Et là c'est un guide par rapport au vin Arifureta de Ezero Aero volume 2 Ça j'ai même pas commencé et j'aimerais bien les lire en vrai J'aimerais beaucoup lire cette série-là Cube Art volume 1 et 2 Donc Sentier Intense à Vierdoki Doki Doki celui-là Élève en classe de seconde Takuto est invité à essayer la version bêta de Cube Art Un nouveau jeu vidéo en 3D auquel seuls les lycéens japonais ont pour l'instant accès Grâce à un casque de réalité virtuelle Il s'immerge dans un monde entièrement constitué de cubes Mais à la suite d'un bug Takuto et ses camarades se retrouvent coincés dans le jeu Et de ce que j'ai compris Ça m'a l'air assez Un petit peu à la histoire d'entend mine C'est-à-dire que le jeu a l'air tout mignon tout ça Mais en vrai tu peux crever dedans De ce que j'ai compris Visiblement j'ai un peu feuilleté Donc voilà Ouais pourquoi pas C'est sur l'univers de Minecraft De toute façon Donc ouais pourquoi pas quand même Je pense que ça peut être marrant Je suis pas un fan de Minecraft Mais ça m'intrigue Voilà ça m'intrigue Le dévoreur de souvenirs volume 1 et 2 Lui aussi j'étais très curieux Et c'est fini en deux tomes Tiens je pensais que ça serait un peu plus long Mais non Ryuchi étudiant mène des recherches sur les légendes urbaines Et s'intéresse à la façon dont elles sont propagées Alors que plusieurs personnes perturbent étrangement la mémoire autour de lui Il entend parler d'un mystère monstre Le Kyokuya Qui se nourrit des souvenirs Mais ce Kyokuya existe-t-il vraiment Et pourquoi cherche-t-il à effacer la mémoire de ceux qui viennent le voir ? Donc c'est une série terminée en deux tomes Et je m'attendais à que ce soit un peu plus long Je pensais que ce serait un peu plus long comme série Mais non Et bah pareil Pourquoi pas Ça m'intéresse bien Du coup c'est Delcourt Tanken qui s'occupe de ça Ouais ok A voir J'étais intrigué par le titre Donc maintenant à voir ce que ça va donner Hell Paradise Volume 9 Enfin je suis un peu d'accord J'ai du retard sur cette série là Je crois que je suis qu'au 6ème ou 7ème tome Mais j'ai un gros retard sur la série Et je la trouve tellement Mais tellement bien Donc là il faut vraiment que je rattrape pour celle-ci Hero's Kill H1 en ligne Volume 2 Pareil Une série que j'avais bien aimé Le premier tome qui était assez cool Euh bon pas exceptionnel Mais sans prise de tête Franchement j'avais trouvé les principes assez sympa Donc j'espère que la suite est tout aussi bien Maintenant il faut que je l'achète Et là en ce moment c'est un petit peu compliqué Ensuite dans les nouveaux titres Nous avons Myria et Marie Magicienne à Paris Donc un nouveau truc Tiré par rapport à l'univers de Disney Visiblement La jeune Myria se retrouve tout seul Le jour de son anniversaire Ses parents l'auraient-il oublié Et par chance c'est le moment qu'a choisi Marie Un chantant blanc magique Pour apparaître à l'emmener Ni une ni deux Dans le Paris de 1910 Afin de lui apprendre l'art de la magie Accompagné de Léon et Blackie Les deux petites magiciennes Toujours à la pointe de la mode Vont vivre des aventures fabuleuses Au rythme de sortilèges malicieux Et de savoureuses pâtisseries Ok Fais voir la tenue juste Wow Super belle la tenue Par contre le dessin Un peu particulier Un peu particulier Mais pourquoi pas En vrai c'est pas le genre de titre Que je lirais Mais bon Après ça pourra plaire A certaines personnes Je ne m'inquiète pas du tout Là dessus Nos précieux confidences Volume 3 J'avais bien aimé le premier tome Je ne vous l'ai toujours pas présenté Il fait partie de ma pile De manga à vous parler Mais en tout cas Je suis très curieux De voir la suite Faut vraiment que je continue One Piece magazine volume 6 Ça je ne lis pas les One Piece magazine Prix du reste de ma vie Volume 2 Je suis curieux également De voir la suite de cette série Parce que le premier tome Était fort intéressant Et ça fait pas mal réfléchir Mine de rien Je crois que c'est fini en 3 tomes Si je ne dis pas de bêtises Donc ouais Ça fait pareil C'était la collection lune Si je ne dis pas de bêtises De Delco Ils avaient sorti 3 titres Assez tristes et sombres Mais qui étaient quand même Assez intéressants Je mets bien le principe Rikudo La rage au point Volume 22 Alors moi je ne suis qu'au début Je crois que je suis qu'au 4ème tomes Mais cette série m'avait vraiment très intéressé C'était un abonné Qui m'avait conseillé cette série là Et je le remercie Parce que franchement J'avais surkiffé J'adorais l'univers J'adorais comment c'était foutu J'adorais les personnages Maintenant il faut que je continue Mais Rikudo J'ai vraiment envie de voir la suite Vraiment 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 Swimming Ice volume 2 Pareil une série que je n'ai pas encore commencé Mais que j'aimerais beaucoup Voir la suite Je suis très curieux de voir la suite Enfin même de la commencer Tout simplement J'ai même pas commencé la série Mais voilà C'est une série qui m'attire Donc ça à voir A l'occasion d'avoir Takane et Anna volume 16 Je crois que c'est bientôt la fin Pour la série Est-ce que ce serait pas la fin ? Non pas encore Encore 2 tomes Mais on s'en rapproche tout doucement Comme ça je n'ai pas encore lu la série également Mais elle m'intrigue Twin Star Exorcist volume 20 Pareil j'avais commencé la série Il y a très longtemps Et j'ai envie de continuer J'ai vraiment envie de continuer cette série là Parce que je la trouvais super cool Limite il faudrait que je la reprenne à 0 Pour bien me remettre dedans Il y a l'animé à la limite Mais je crois que l'animé Est assez différent du manga je crois Arte volume 10 Enfin enfin Komiku nous a sorti la suite d'Arte On attend à chaque fois des plombes Entre chaque tome C'est une véritable torture Mais la série en vaut le coup Franchement là c'est une des séries Que je préfère chez Komiku Je n'aime pas vraiment beaucoup La maison d'édition Parce que c'est vraiment le bordel Ces derniers temps chez eux Mais Arte ça vaut vraiment le coup d'oeil Dead Company volume 1 Donc bon c'est le même auteur Si je dis pas bêtise Du, 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 du Secret Donc voilà quand même un mangaka Qui a fait des titres Qui sont très connus Qui étaient cool Moi je les ai bien aimés Oh oh la note d'électeur 8,5 sur 20 Ouh il s'est fait déchirer Mais méchamment Alors après je ne sais pas ce que ça vaut J'ai pas encore regardé spécialement Mais la vache Dis donc Il a pris cher là Alors J.J.D.D.W j'avais bien aimé Secret pas ouf C'était pas génial Secret là Je ne sais pas du tout ce que vaut le nouveau En tout cas on va regarder le résumé Wiyosuke Qui s'entretue à l'écran Sont salués par la hiérarchie Pour la Dead Company Son expérience vaut de l'or Mais les mignons personnages Qui évoluent à l'écran Dissimile en réalité des humains En chair De chair et de sang Contraints à participer à un véritable jeu de mort En vrai moi le résumé me plaît bien Après peut-être que ça va être très très mal géré J.J.D.W Moi je vais trouver ça très bien Secret je trouve que c'était vachement moins bien travaillé Donc maintenant à voir ce que va donner la suite Dragon Quest Emblem of Roto Roto Donc ça c'est un consultum Je veux juste lire c'est quoi Comment instaurait-elle renoncé à sa finité Pour devenir le troisième héritier de Roto A la place de son frère Comment au cours d'une épreuve tragique Jagan est-il devenu le roi du mal Enfin comment Kadal le seigneur de la sagesse A-t-il été confronté Au dément Préparant l'avènement du dieu de la terreur Futur ennemi juré des héros de Dragon Quest Emblem of Roto Vous saurez tout grâce à ce volume inédit Donc en gros c'est un volume qui va raconter Beaucoup de choses sur des questions du manga je suppose Pourquoi pas J'ai pas lu les Dragon Quest les héritiers de l'emblème J'ai lu les héros de Roto Enfin le seul Dragon Quest que j'ai lu en manga C'est la quête de Dai Qui était une pure merveille Géniale Y'a l'anime qui va ressortir Parce que l'anime de base était vraiment pas ouf Mais là le nouveau je place beaucoup d'espoir dedans Et j'ai très 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 hâte de voir ça En tout cas Dragon Quest les héritiers de l'emblème Un de ces jours je le guirai je pense Gigante pareil j'ai du retard Je crois que je me suis arrêté au troisième Et j'aurais bien continué parce que j'avais bien aimé J'aime bien la série J'aime beaucoup la série Gigante Maintenant voilà à voir Je sais pas jusqu'où ça va se développer Mais y'a moyen que ce soit sympa Goodbye My Rose Garden Je crois que j'ai cru voir que Ah c'est qu'en trois tomes Ah ça je suis un peu deg Mais visiblement ce manga Déjà pas mal apprécié de ce que j'ai compris C'est du comico Ça m'étonne même pas que c'est du comico en vrai C'est bien leur style de manga ça Angleterre année 1900 L'époque où l'amour La famille et la société Eraient été semblables à des bronces Anako Une jeune japonaise décide de traverser l'océan A la recherche de Victor Frank Un écrivain qu'elle admire Dans le but de lui faire lire son roman Malheureusement la maison d'édition Avec laquelle l'écrivain collabore Refuse de lui donner la moindre information Au bord du désespoir Sans nulle part où aller Elle va trouver du réconfort auprès d'Alice Une noble qui la recueille Et fait d'elle sa nouvelle femme de chambre Mais si la demoiselle est aussi généreuse Et peut-être qu'elle a une idée derrière la tête Oh Non en vrai ça m'intéresse Une relation dangereuse entre deux filles passionnées de lecture Défiant les codes de l'aristocratie anglaise Déjà c'est le style d'époque Que j'aime beaucoup regarder Donc là Non pourquoi pas En vrai il m'intéresse vraiment Juju Kaisen volume 4 Waouh Je suis tellement pas intéressé par Juju Kaisen J'aime bien Ça a tellement été mitigé C'est le manga tu sais qui fait partie Channel Jump Tout ça voilà C'est le gros hit au Japon Et chez nous Ça a été très mitigé Et apparemment c'est à partir du troisième tome Où ça devient génial Tout ça tout ça Moi j'ai lu les deux premiers tomes Je me suis fait particulièrement chier dessus Et je trouve que c'est très inspiré d'autres séries à mon goût Un peu trop en fait Un peu trop et du coup j'ai rien vu d'exceptionnel Maintenant à voir Je continuerai certainement la série Pour voir ce que ça donne Mais pour l'instant Elle m'a pas convaincu du tout Canon au bout du monde Volume 5 Alors ça c'est pareil J'avais lu le début de la série Mais elle ne m'a pas plu Par contre j'avoue que là La couverture est très très belle Ça y'a rien à dire là-dessus Lost Children volume 6 C'est pareil J'ai lu le début Et j'ai pas continué Pas parce que ça ne m'intéresse pas Parce que tout simplement Je n'avais plus le temps de lire Ce titre là Et que j'ai déjà Beaucoup de titres à acheter Donc là malheureusement C'est Alors c'est pas le titre favori Mais c'est un titre que j'aimerais bien Continuer à lire Moi aussi Un nouveau titre C'est Akata ça Ouais Enfin c'est bien leur style Akata ce style de manga Terminé en deux tomes seulement Putain c'est assez court Satsuki Yamaguchi Travail en intérim En tant que coopératrice Dans un service client téléphonique Elle est aussi formatrice Pour les nouveaux employés Et très investie dans son travail Et elle devient malheureusement La cible de harcèlement sexuel D'un de ses supérieurs Ce recidive notoire A jeté son dévolu sur Satsuki Sombrant peu à peu Sombrant peu à peu Dans la solitude et l'isolement La jeune femme réfère à elle A briser la loi du silence Ah 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 Encore un manga Qui nous parle du harcèlement Ce genre de choses là Mais c'est bien Il faut en parler C'est quelque chose de très très bien Bah du coup Il m'intrigue énormément Il m'intrigue énormément Ça paraît Ça fera partie De mes achats Il y a de fortes chances Naruto H2 Collection Volume 2 Bon ça c'est un truc C'est des kiosques Si je dis pas de bêtises Ce truc là Persona 3 Volume 9 Putain on en est déjà Au volume 9 J'ai souvenir d'avoir vu Le premier tome J'avais lu le premier tome Mais je suis pas un fan De Persona Donc voilà C'est pas une série Que je continuerai je pense Plongée dans la nuit Le volume 2 Donc ça c'est du Yuri Mais ça m'intéresse fortement J'aimerais beaucoup lire Je les ai pas encore lus Mais j'aimerais beaucoup les lire Retro Laser Volume 8 Ça je n'ai pas lu Mais en vrai ça m'intrigue Parce que j'aime beaucoup Les trucs des vieilles années Tout ça Et je pense que ça pourrait Beaucoup me plaire Soupineau volume 2 Bah le premier tome Était mignon C'était pas une histoire Exceptionnelle Mais c'était très sympa à lire Donc franchement Pourquoi pas Je vais continuer à la lire C'est le manga mignon Et sympa Sans prise de tête Donc je continuerai à la lire Très portrait Dessine Et tais-toi Waouh Ça c'est un titre Tout en finesse 5 tomes pour la série Akiko Ayashi Elle est lycéenne Elle habite dans la préfecture De Miyazaki Très jeune Elle savait qu'elle voulait Devenir dessinatrice De shoujo manga Elle avait déjà fantasmé Tout son plan de carrière L'âge auquel Elle enverrait ses premiers travaux Aux éditeurs L'âge auquel Elle serait publiée L'âge auquel Son manga serait adaptée en animé Personne que son génie Autoproclamé Suffirait à lui ouvrir Toutes les portes Elle va pourtant Être rattrapée Par la réalité Car en dernière année De lycée Sa rencontre avec Un prof de petite classe d'art A l'écart de tout Va violemment La ramener à la réalité Ce professeur étrange Plutôt sévère Et armé De son sabre en bambou Va profondément Changer sa vie Armé de son sabre en bambou Qu'est-ce qu'il fout Avec ça le mec Ouais pourquoi pas Ça peut être intéressant C'est dû à Katas Encore Oui Ça devient facile De savoir De quelle maison d'édition Ça vient au bout d'un moment Black Butler Ça va faire plaisir du monde Ça je pense C'est pas la série Que je regarde Mais bon En tout cas Je sais que ça va faire plaisir du monde Bungo Stray Dog Volume 16 C'est pas une série que je suis Mais que j'aimerais bien commencer Get au delà de la porte Volume 15 Bien évidemment Je l'ai acheté directement Je suis un énorme fan de Get Une très très bonne série Que je vous conseille fortement D'ailleurs le manga Est beaucoup plus sombre Que l'anime Donc clairement Je vous le dis Et il y a des trucs en plus Bien évidemment Mabel volume 9 Alors j'ai du retard Et il me manque le volume 8 et 9 Et j'aime bien la série Mabel J'aime beaucoup la série Mabel En vrai Donc il faut que je me rattrape Sur cette série Mary Nightmare Volume 21 Et c'est une série que j'apprécie Énormément En vrai Enfin j'ai pas Malheureusement Je n'ai pas les mangas J'avais en fait Pour Mary Nightmare J'avais vu l'anime Il y a très 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 longtemps A peu près quand il sortait Et ça m'avait beaucoup plu Mais bien évidemment L'anime ne va pas très loin Donc le manga m'intéresse fortement Je le lirai sûrement un jour Ça y'a pas de problème Monster Mosume Le volume 12 Je l'ai pris déjà C'est une Monster Mosume C'est super bien C'est super Mega bien Je vous le conseille Très fortement My Road Rim Volume 1 Donc ça c'est du Je ne regarde pas trop Octave Volume 4 Encore une Pareil c'est Yuri Si je ne dis pas de bêtises Il m'intéresse aussi Les Octave m'intéresse beaucoup Il faudrait que je le voie Old Boy Double Volume 3 J'aimerais bien lire les Old Boy Parce que j'avais vu le film Il y a très longtemps Et j'avais trouvé ça très sympa Et je pense que le manga Pourrait me plaire également Petite Faiseuse de Livres Volume 4 Alors moi l'anime Ça a été un énorme coup de coeur Et je vous le conseille Très fortement Le manga Je l'achèterai J'ai acheté les premiers tomes De la petite Faiseuse de Livres Et maintenant Il faut juste que je rattrape Radiant Volume 14 Je ne suis pas du tout attiré Par les Radiant Ça ne m'attire pas du tout Je les commencerai certainement un jour Mais pour l'instant Ce n'est clairement pas Dans mes priorités Slam Duck Star Edition Volume 11 et 12 La Star Edition D'ailleurs je crois qu'elle marche Sans plus de mémoire Ce n'est pas un franc succès De ce que j'ai compris Du coup voilà Slam Duck Après je ne l'ai jamais vu J'aimerais bien le lire Mais je pense que j'achèterai Les anciens tomes Pas les nouvelles Alors A la base Progressif J'ai tout lu Et j'ai adoré La version Progressif Et en fait Quand on est arrivé au 7ème tome Où il s'était marqué fin Tu te dis Merde Fais chier C'est fini Alors que c'était trop bien Et bah non Il y a un nouvel arc Mais arrêtez avec les arcs On s'y perd Avec ce truc Je vous jure C'est un véritable bordel Les arcs Dans les mangas Autant on animait Ça passe Mais alors en manga C'est horriblement chiant Pour s'y retrouver C'est vraiment C'est une pure galère T'as un Rosero Qui fait ça T'as un 63 Ah Soir d'un temps de line Et franchement Le problème qu'on a C'est qu'on n'est pas Forcément au courant Que ce sont des mangas En différents arcs Donc forcément Des fois T'as la surprise De dire Ah bah merde C'est pas fini au final Bon t'es content Que ce soit pas fini Mais tu le savais pas Donc voilà C'est un peu chiant Mais là J'ai acheté le premier tome J'avais adoré Progressif Donc là J'ai acheté la suite directe The regular of magic As cool Alors du coup Je me pose la question Parce que toi C'est fini en 4 tomes Mais la série va plus loin Je crois Donc justement Est-ce que Le manga N'irait pas Plus loin En plusieurs arcs Par exemple C'est au toto aussi Donc on sait jamais Mais j'aimerais bien J'aimerais bien Que le manga continue Je suis très Je pense que je vais lire Enfin que je vais regarder L'anime de ça d'ailleurs Parce que j'avais bien aimé C'est pas exceptionnel Mais je trouvais ça très cool Usujima L'usurier de l'ombre Volume 46 Mais il n'est rien A beaucoup de tomes Ce n'est pas une série Que je connais J'en ai entendu un peu parler Mais je ne la connais pas spécialement La Voix du Tablier Volume 4 J'avais lu les deux premiers tomes Mais il faut juste Que je continue J'ai très envie De continuer la série Parce que c'est très drôle Voilà c'est très drôle Il ne se fait pas prise de tête Tu veux te regarder Un manga totalement con Sans te faire chier Bah franchement Ça vaut le coup The Taika and Silden Volume 44 Pareil une série Que je ne connais pas Mais qui est déjà Très très loin Mine de rien Et on finit avec Ça reste entre nous Volume 1 Terminé en 3 tomes Alors To Wako Président du conseil Des élèves Est autant réputé Pour sa moralité Irréprochable Qu'il lui vaut sa confiance Des enseignants Et des élèves Que pour sa haine Apparente des garçons Sa rencontre avec Q Un élève plus jeune Va dévoiler un aspect Caché de sa personnalité Et je voudrais Le début Une relation Interdite Intrigant Pareil Ça fait partie Des mangas Qui vont m'intriguer Pour le coup Je pense le prendre Pareil Il y a beaucoup Trop de titres Ces derniers temps Et là On est à la fin Fin août Du coup Je vous l'ai présenté Mais là Septembre C'est pareil C'est une farandole De nouveaux titres Et on commence vraiment A galérer A pouvoir tout choper Là franchement Mon porte-monnaie Il meurt Totalement Et j'arrive pas A tout suivre J'arrive vraiment pas A tout suivre Ça me saoule un peu A ce niveau là En vrai Enfin Enfin bon voilà Sur ce C'était Dragmar Et je vous dis A la prochaine Chers mortels Sous-titres Sous-titres Sous-titres